Je m'appelle Ntikikwida Idelmaïlo, c'est les gens de la secte, la secte de Donabiri. Je m'appelle Ntikwida Idelmaïlo, c'est la secte qui m'a amené ici. Ils m'ont pris dans l'avion, quand on était là-bas dans nos caissières, ils m'ont pris, ils sont venus me lancer à un japonais. Je m'en vais pas attirer, les gens vont venir s'occuper du reste. J'ai attiré une personne, elle est venue manger le cœur, elle est venue par le cœur, par les poumons. Elle est venue par le cœur, par les poumons. La personne est venue d'où ? C'est le temps qu'elle m'a jeté tout droit avant qu'elle lui a attiré. Et la personne est mort maintenant ? Oui. Son corps est où ? Son corps a été jeté là-bas. Je ne sais pas ce que ma grand-mère a fait de son corps. Elle prend parfois le corps, elle n'est pas brûlé, ça ou ça n'est pas attiré. Vous êtes au nombre de combien ? 25 personnes. Vous siégez où ? On siégez à Bonnabé, en bas du beau château là-bas, château d'eau, en bas de ça. Vous êtes venue hier au nombre de combien ici ? Au nombre de 20 personnes. Et qu'est-ce qui te permet de te transformer ? Ce qui me permet de me transformer hier en neuf, à rouler le filet rouge. Ça te fait où ? Ça te fait en bas de mon sac d'habits, dans mon sac là, en bas de mes habits. Est-ce que tu fréquentes ? Oui. Où ? Au collège Susanna. Tu fais quelle classe ? Je fais la case de 6e M2. Est-ce que dans votre établissement là, il y a des gens comme vous là-bas ? Oui. Vous êtes au nombre de combien ? Nous sommes trois personnes. Il y a mon prof de jeu d'histoire, géographie. Je sais qu'elle a accepté les autres, les deux. Et quand tu te transformes là, tu as quel âge ? Quand je me transforme, j'ai 25 ans. Et actuellement là, tu es à combien ? Il y a 10 ans. Tu avais dit que tu es né en quelle année ? Tu avais dit que je suis né en 2002. Dans... Parmi les gens, tu as déjà toi-même tu es combien ? Moi, mais là, tu es 30 personnes. À savoir où est-ce ? Ici, à Japon. Ici, à Japon, il y a 10 personnes. Là-bas, à... Là-bas, il y a 20 personnes. C'est dans le sac à la maison. Et je ne sais même pas ce que ma grand-mère fait de ça. Mais je suis sûre qu'elle n'a pas touché à ça. Donc, si on va à la maison, on va voir ça ? Oui. La maison, c'est où ? À Bilongay. Oui. Dans cette année scolaire, tu as déjà tué combien dans votre vie ? Trois personnes. Et tu appelles qui ? Il y a l'autre que j'appelle Ngombé. Il y a l'autre que j'appelle encore Kira. Je ne le retiens pas très bien parce que ça fait longtemps. Oui. Je sais pour elle, tu as une idée de chien qui ont tué un monsieur à Bonaberry ? Oui. C'est Maman et Christelle qui sont en train de faire chien pour arrêter des gens pour leur tuer, pour prendre les poumons. C'est qui ? C'est Maman et Christelle. Qui ont fait quoi ? Qui sont entrés dans cette chienne pour tuer les gens. Et pendant ce temps, tu étais où ? Pendant ce temps, moi n'étais pas là. J'étais à la maison. Est-ce que tes parents sont au courant de ce que tu fais ? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ma mère, elle croit au Marabou. Mon père, elle croit au Marabou. Ta mère, Marabou ? Non, elle croit au Marabou. En faisant comment ? Quand le Marabou dit de faire telle chose, elle fait ce que le Marabou demande de faire. Pourquoi tu n'es donc plus à l'école ? Je ne suis pas à l'école parce qu'elle n'accepte pas les esprits dans son école. Elle me donne une excuse temporelle. De combien de temps ? Elle m'a dit, moi, ça a deux mois pour ma guérison. Et elle a encore dit que c'est parce qu'elle m'était transformée en tigre en classe. Tu te transformes souvent en quoi et quoi ? Je me transforme en tigre, en oiseau et en peur des chaussures qui brillent. Et comment est-ce que tu procèdes pour attirer les gens ? Pour attirer les gens, j'ai les mouvements. Si je ne fais pas comme ça, je fais ça. Oui. Et quand la personne vient, qu'est-ce que tu procèdes ? Elle vient de la main quelque part que ma grand-mère vient s'occuper du poste. Qu'est-ce que vous prenez exactement chez ces gens que vous arrêtez ? Que vous tuez ? Je prends mes sexes. Oui. Je prends les cœurs. Je prends les poumons. Je prends l'estomac. Et qu'est-ce que vous en faites ? Je prends le manger. Toi, tu as aussi mangé ? Moi, je n'ai jamais mangé. Moi, je veux que je mange. Elle parle de son pasteur. Pourquoi ? Tu ne manges pas pour quoi ? Je ne mange pas parce que ça ne me plait pas. De voir moi, ça me donne la nausée. Et ça te plaît seulement de tuer les gens ? Ils ne tuent pas parce que ma grand-mère qui vient de tuer moi, j'attise. Et elle est où actuellement, ta grand-mère ? Elle était là tout à l'heure derrière la voiture. Physiquement ? Physiquement ou bien mystiquement ? Elle est invisible à vous. Celui qui a une vision va l'avoir. Est-ce qu'elle est donc ici actuellement ? Non. Elle est partie ? Oui. La nuit, elle était là, non ? Oui. Hier, dont tu étais en train de te moquer du pasteur Exorciste, quand il t'a versé de l'eau ? C'est eux qui étaient en train de se moquer. Qui eux ? Ma crème et ses chants. Ils se moquaient de quoi ? Ils étaient en train de se moquer de quoi ? Ils étaient en train de se moquer de quoi ? Lors de ton interpellation, tu avais un nouveau testament, ça te servait à quoi ? C'est le nouveau testament, que j'ai dit que tous les pouvoirs que ma grand-mère me les a sur le monde. Je ne sais pas me faire du monde, ça ne va jamais me toucher. Oui, tu nous as parlé aussi de ton doigt. C'est le nouveau testament, c'est le nouveau testament. C'est là. Hein, c'est où ? Quoi ? Le nouveau testament. Ton nouveau testament est où ? Parle fort. Il y avait le nouveau testament là, il y avait Dieu de prier de la salvation. La chêne que tu avais ? Ma grand-mère qui m'a donné ça que n'importe quoi, n'importe quel sortilège, je vais jamais m'arrêter. Et cette tenue-ci-là, pourquoi tu as la tête rasée, une périple sur la tête ? Ma tête est rasée parce que c'est la poutine. J'ai mis la peau parce que je veux que j'ai mis la peau sur la tête. Hier, tu avais les seins, ça a disparu. Est-ce que tu peux nous expliquer ces phénomènes-là ? Je n'avais pas les seins, ce n'est que les gestes. Parce que j'ai l'habitude de pousser ma poitrine, de rentrer là. Et comme c'est temps que de respirer, je pousse ma poitrine, je rentre là. Ça m'étonne que je me dise comment j'ai mis la peau sur la tête. Oui, mais quand tu es dans votre monde là, tu nous as dit que tu as souvent combien de oeufs ? J'ai deux oeufs ici, j'ai deux ici, j'ai deux ici. J'ai encore deux oeufs là-dedans. Tu regrettes pour tout ce que tu as dit à toi aujourd'hui ? Oui. Et maintenant, s'il faut qu'on te sorte là, tu préfères qu'on te sorte ? Je suis déjà sorti de là, personne n'a fait plus confiance à moi. Elle force que j'avais là qui m'étirait. Qui t'a sorti de là maintenant ? Ma grand-mère. Ce n'est pas le pasteur qui t'a amené ici ? C'est le pasteur qui m'a amené. Mais ma grand-mère, elle est un peu consciente à moi. Comme j'ai tout dit ce qu'elle fait là. Et puis, vous savez, il n'y a rien. Mon pasteur même, on a fait effacement du Lucifer. Du Lucifer, mais je ne sais pas maintenant pourquoi il n'y a encore plus de Lucifer. Il n'y a rien. La grande-mère, physiquement, elle vit où ? Elle vit. Elle vit. Elle est encore dans la grande village. À Bangu. Bangu de l'eau. Et puis, ton pasteur là, lui, est où ? Mon pasteur vit l'église, là-bas, Angodi. C'est ici. À quel lieu ? Après, le pharmaciste s'appelle, là-bas. Alexandre, Angoton, qui m'a ça. Mais il est là-bas, en barrière bleue. Si tu enlèves la périple, là, ça va faire quelque chose ? Non. Tu peux l'enlever ? Oui. Enlève alors, donc, on voit. Et là, maintenant, ça va ? Tu es gênée quand tu es comme ça ? Non. Et les chaussures que tu as avec vos pieds, là ? C'est ma part. C'est ta part ? Vous avez une certaine tenue particulière dans votre secteur, là ? J'avais une tenue noire. Une tenue noire ? Oui. Et quoi d'autre ? J'avais une tenue noire. Les cornes. Les cornes et la chien. Donc, chaque nuit, vous faites le tour des doigts, là. Vous sortez pour arrêter les gens ? C'est sauf le magie. Sauf le magie que vous ne sortez pas ? Non. Et quelles sont vos horaires quand vous siégez dans la réunion, là ? 22h, ça finit à 3h. Et pendant ce temps, vous pouvez arrêter au moins combien de personnes ? Même 10 personnes. 5h, 2h. 2h. 1h.